Salut tout le monde! Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un petit coucou comme la température était pas belle aujourd'hui, pis que mes hommes sont pas là. J'ai juste un de mes boys avec moi aujourd'hui. Je me suis dit, quelle belle journée pour cuisiner! Yé! Moi j'aime ça cuisiner! C'est vraiment un moment où je suis dans ma tête, un moment avec moi, fait que j'adore, j'adore vraiment ça. Je parle pas fort parce que j'ai un mini qui dort encore juste à côté. Fait que je vous parle de ce que je cuisine aujourd'hui. En fait, j'ai reçu un souper ce soir pis j'avais vraiment le goût de préparer ma semaine aussi en même temps tant qu'à être dans la cuisine. Et je voulais vous parler aussi des sauces, tu sais, les sauces, moi je suis quand même une petite sauce dans la vie. Pis depuis mon virage, depuis mon virage, c'est tôt la sauce crème, j'aime ça, mais maintenant, j'ai un bout. Oui, salut Carole! Je te lis souvent Carole sur l'autre page. Je manque de temps pour répondre des fois, mais... Fait que je voulais, c'est ça, me faire une sauce à la viande, là, tu sais, un fond de veau, là, que je vais pouvoir garder au congélateur pis que je vais pouvoir, je vais pouvoir avoir une petite réserve, là, au moins jusqu'à la fin des fêtes. Fait que je voulais juste vous montrer ça. Hier, je suis allée chez mon boucher. Ah, là, je veux juste enlever, prendre le temps d'enlever, je m'excuse. Bon, j'ai changé de téléphone pis mon... Mon affaire ici, là, il fit plus. Fait que ça fait toujours des photos douillées. Fait que je me fais un fond de veau ce matin, c'est hyper facile, là. Honnêtement, bonjour Anne-Marie. J'ai... C'est ça, hier, je suis allée chez mon boucher pour acheter de la viande, pis j'ai demandé, pis j'ai justement acheté un fond de veau qu'eux font eux-mêmes, mais comme c'était 6$ pour 500 millilitres, là, j'étais sans connaissance. Fait que je me suis dit, tu sais comment faire du fond de veau, là. C'est pas compliqué, ça prend pas un cours universitaire. Fait que j'ai demandé à mon boucher des eaux de veau. Ça, ils en ont toujours, 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 toujours dans le congélateur. Fait que... C'est sûr qu'ils mettent pas ça sur les étalages. Fait que vous pouvez leur demander. Pis ils vont sortir ça avec plaisir. Fait qu'ici, là, toutes ces eaux-là, ça m'a coûté à peu près 20$, là. Mais je vais avoir une réserve pour un méchant bout, là. Fait que j'ai mis des petites carottes. Les carottes, je les mange pas, là. C'est vraiment juste pour donner du goût. Même en céto, on peut pas manger de carottes. J'ai mis céleri, j'avais des oignons rouges, j'avais aussi des poireaux, là. J'ai mis des poireaux, j'ai mis de l'huile d'olive. Fait que ça, je vais mettre ça au four à griller pendant à peu près une grosse demi-heure à 450-500. C'est sûr qu'il faut le surveiller pour pas que ça brûle. On veut pas que ça brûle. On veut que ça grille, mais on veut pas que ça brûle. Et après ça, je vais mettre ça dans mon super chaudron. Pis je vais remplir ça d'eau. Pis je vais laisser... Je mets pas de sel ni de poivre. Pourquoi? Parce que si je mets du sel pis du poivre, pis pour faire mon fond de veau... En fait... Ok, je recommence. Je vais mettre ça dans mon chaudron. Je vais remplir ça d'eau. Et je laisse bouillir 5 à 6 heures minimum. Ensuite, j'enlève les autres. Et là, je fais réduire pour avoir un fond de veau. Moi, j'aime ça quand il est quand même assez épais, mon fond de veau, là, que je puisse faire une sauce presque instantanément avec. Pis quand on laisse encore réduire un fond de veau, on va obtenir une demi-glace. Donc moi, c'est vraiment entre la demi-glace pis le fond de veau que je veux. Fait que je le sale pas parce que si je le fais réduire en demi-glace, pis que je l'ai salé, ça va être horriblement salé, ça sera pas mangeable. Fait que moi, j'aime mieux toujours faire mes bouillons sans sel pis d'ajouter... Tu sais, je le fais le plus versatile possible. M'en a dit volatile, mais c'était pas ça pendant tout. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon... Mais ça, là, ça se fait tout seul. Là, je mets ça au fond pendant une demi-heure. Après ça, je sacque ça là-dedans pendant six heures. Ensuite, j'enlève mes os pis je le laisse bouillir. Là, je... La mémoire me manque, là, mais dépendamment du... Bonjour Isabelle Martin. Dépendamment de la texture que vous voulez, là, ça va peut-être être un deux heures à peu près. Fait que ça, je vais mettre ça au fond. Pis je reçois un souper, pis j'ai... Je teste deux recettes aujourd'hui, en fait, parce que je commence à me préparer. Je reçois à Noël aussi ma belle-famille. Fait que je commence à préparer mon menu. Mais oui, je suis le même. Moi, je me prépare bien d'avance. Fait que je teste deux recettes. En fait, c'est ma belle-famille que je reçois. Et je vous dirais que la moitié de ma belle-famille est rendue cétogène. Imaginez-vous donc. Fait que c'est cool. Je vais pouvoir préparer un repas cétogène. Je suis vraiment belle, hein? Je suis comme un petit peu gênée. Fait que ce soir, je teste des gnocchi cétogènes avec un beurre... Un beurre noisette à la sauge grillée. Sauge frite. Pas grillée, mais frite. Fait que ça, je vais tester ça. Pis, honnêtement, j'ai lu les ingrédients. Les ingrédients, ça a l'air poppy. C'est la méthode pour y arriver, que je suis pas sûre. Fait que je la teste pareil. Elle devienne que pourra. Je vais avoir une alternative. Si ça, c'est pas mangeable, je vais avoir... Je vais avoir fait une petite purée de chou-fleur, là, qu'on va pouvoir manger avec ça. Ensuite, je vais tester une autre recette de... de... de la trempette. Vous savez, la trempette aux artichauts, là, avec du parmesan, pis bien de la mayonnaise, là. Mais là, elle est un peu différente. Il y a pas de mayonnaise dedans. Il y a du fromage en masse. Fait que ça, je teste ça aussi. Pis, on la cuit au four avec les petits pains qui cuisent en même temps. Lenteau, les petits pains, c'est tôt. Fait que ça, je pense que ça va être vraiment winner. En tout cas, j'ose espérer. Et je vais me faire une soupe pour la semaine dans ma mijoteuse au cheddar et au brocoli. Ça, je fais tout ça aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que je voulais, en principe, vous montrer plus le fond de veau, comment c'est vraiment facile à faire des bouillons pis des sauces. Parce que, honnêtement, des sauces en épicerie, là, il y en a pas. Il y en a pas. Mais il y en a pas. Pas une. Il y en a pas une qui a pas de sucre. Il y en a pas une qui a pas de gluten. Ils ont tous... ils ont tous un ingrédient vraiment que j'aime pas. Fait que moi, c'est comme ça que je fais... Fait que là-dessus, je vous souhaite un super samedi. C'est vraiment la journée idéale pour cuisiner. Honnêtement, là, c'est le temps. Allez faire votre épicerie pis cuisiner. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. Bye!